bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle toute petite vidéo mais c'est pour vous tenir au courant de l'évolution de mon projet malheureusement je crois que je suis vraiment trop nul je voulais pas filmer sur payday à la base je voulais filmer mon bureau pour vous montrer que je l'avais vraiment fait mais voilà j'y arrive pas donc je vais laisser tomber de deux choses l'une donc la communauté avance pas aussi vite que je l'avais prévu mais en même temps c'est normal c'était de ma faute c'est moi qui n'avais pas fait le nécessaire de deux choses l'une la première la communauté s'appelle les one for all ceux qui l'auront deviné c'est une grosse référence aux mousquetaires mais c'est un slogan que j'apprécie beaucoup et une époque que j'apprécie beaucoup aussi donc du coup voilà ça s'appellera les one for all et on aura un tag comme celui que je porte actuellement sur mon perso donc le one for all je pense que vous aurez compris les initiales et c'est celui que je porte le ts est actif il fonctionne il n'y a pas encore beaucoup de monde parce que on a c'est comme tout début de ts il y a quelqu'un qui arrive il voit qu'il y a personne et il s'en va donc forcément pour croiser du monde c'est pas évident mais si vous prenez l'habitude de venir et de rester en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne vous voir forcément ça marchera mieux pour être franc j'ai déjà quatre ou cinq personnes que je croise très régulièrement dessus et avec qui j'ai commencé à jouer ils pourront vous le dire de même très très prochainement la deuxième chose c'est le groupe facebook qui existe aussi bon l'image est très moche en ce moment merci pas m'en tenir compte avait changé incessamment sous peu mais le groupe est assez sympa parce que ça vous permet de discuter entre vous etc je vais commencer aussi à faire de la modération bon pour l'instant ça va il n'y a pas trop de de ceci mais c'est juste pour pas que ça parte en live dans les discussions et que ça tourne pas trop à la à la discussion perso au débat est stérile c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas et du coup je pense que je ferai un point là dessus et ça pourrait être important me concernant plus particulièrement sur steam comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo j'ai absolument rien contre le fait qu'on me rajoute sur steam j'accepte quasiment tout le monde il y en a deux trois qui sont blacklist mais je sais ils sont pas en train de regarder la vidéo donc on s'en fout mais j'accepte tout le monde dans les invitations steam il y a deux choses sur lesquelles je suis assez intransigeant et ce sera également valable sur la communauté le premier c'est le respect c'est un truc très con mais c'est un truc que beaucoup de gens ont l'air d'avoir oublié c'est que avant de parler à quelqu'un vous dites bonjour c'est un vrai truc vraiment tout con mais moi je reçois des messages de gens qui fait bien non bonjour alors pour beaucoup c'est pas méchant c'est juste voilà c'est que c'est la façon de faire mais c'est un truc qui me tient très à coeur donc un bonjour et c'est pareil pour ceux qui se pointent sur le ts c'est que quand vous venez vous voyez d'autres personnes allez dire bonjour déjà ça vous coûte rien 1 on va pas vous dire non dégage connard sinon si on a qui vous fait ça c'est moi qui le dégage et je lui expliquerai ma façon de voir les choses mais le respect entre nous c'est super important vous vous pointez sur le ts vous connaissez personne vous allez les voir vous allez voir ils vont pas vous bouffer et vous dites bonjour j'en fais autant avec tout le monde même moi quand il ya des gens que je connais pas qui sur le ts je vais vous voir et je vous dis bonjour et on discute et puis voilà ça passe mais si vous prenez pas le temps de faire le nécessaire pour être correct envers les gens qui viennent vous voir forcément ça va pas le faire dans l'autre sens donc je vais être super casse coup sur le truc mais personne ne m'écrit avant de dire bonjour c'est la première étape je vous dis bonjour on discute et après vous pouvez me parler normalement mais c'est important pour moi on va pas parler de minutes du bonjour la deuxième j'ai rien contre jouer avec vous ceux qui sont sur le ts tout pour le confirmer la preuve je vous très souvent avec eux mais il faut pas confondre jouer avec vous et vous pl pour ceux qui pigent pas je suis pas la solution à vos maps raté et je suis pas la roue de secours pour vous sauver des emmerdes je viendrai pas de moi même venir vous faire une map à votre place l'intérêt pour moi est nul et pour vous à part vous faire de la thune et l'expé gratos ça va rien vous apporter du tout le dire c'est que quand je joue une partie c'est pour qu'on fasse une partie ensemble du jeu c'est là parce que je suis là que je fais les choses et vous vous regardez c'est un truc on va jouer tous ensemble je me permettrais peut-être de vous faire des remarques sur fsi fait ça c'est encore des choses que vous vous pouvez me dire aussi j'ai pas là j'ai pas la science infuse mais je suis pas je suis pas la solution à tous vos problèmes et je suis pas là pour ça c'est déjà j'ai du mal à me concentrer sur tous les jeux auxquels je veux jouer c'est au moment où je lance idée je reçois quatre ou cinq personnes qui me disait viens un jour de ma map on n'arrive pas à la faire ben non j'ai pas j'ai juste pas envie en fait c'est pas contre vous mais c'est que le principe est chiant c'est comme si vous vous connectiez s'il te plaît viens faire la map à ma place j'y arrive pas tout seul donc le but du jeu de la communauté et de me rajouter un ami il est pas là le but du jeu c'est de trouver des gens avec qui vous allez jouer des gens pour éviter les des mecs que vous embarquez en public là qui savent pas tirer tout droit et qu'ils comprennent pas le principe d'une map là c'est des gens sur lequel vous allez rejoindre un ts parce que je jouerai plus qu'avec les personnes sur ts c'est franchement frustrant de ne pas pouvoir parler avec les gens avec qui on joue pardon et ça permet d'avoir une habitude de jeu franchement c'est ce que j'avais découvert avec les hrf au début avec les us ensuite et moi c'est ce que je veux faire aussi de mon côté à un moindre niveau mais je veux permettre à ce que tout le monde s'entend et que tout le monde développe ses compétences propres pour pouvoir être meilleur même en solo après donc c'est le but final de la commune dernier point sur le compte sim je vois beaucoup de gens qui me rajoutent mais qui me parle jamais qui qui me parle une fois de temps en temps mais vraiment pour enfin le but du jeu c'est pas de faire du meublage et pas de me rajouter pour me rajouter j'aime pas avoir des fantômes dans ma liste d'amis parce qu'après j'arrive plus à savoir qui est qui c'est pour ça que là parmi les trois quatre personnes qui portent déjà le tag c'est des personnes que je connais c'est à dire que c'est des personnes qui sont venus sur le ts que j'ai passé en membre sur le ts avec qui j'ai joué avec qui j'ai discuté je connais pas leur prénom je sais pas leur âge je sais pas où les amis tu m'en foutes tout ça mais par le principe c'est pas juste un mec qui s'est dit tiens ça ferait joli d'avoir solari dans ma liste d'amis et de me rajouter c'est quelqu'un qui m'a rajouté qui est venu me parler avec moi qui est venu chercher là qui est venu chercher l'entraide quoi on est là pour jouer et du coup ces personnes là peuvent rester dans ma liste d'amis donc je vous accepte systématiquement par contre de temps en temps je fais un tri des fantômes de ma liste je suis désolé pour ceux qui ont été concernés par ce tri de fantômes maintenant je vais pas vous bouffer et je vous cache pas que de temps en temps je suis pas super social non plus quand je rentre une journée de boulot j'ai fait 10 heures de taf je rentre je lance team j'ai 15 conversations vous comprendrez que j'ai juste envie de faire quitter au revoir ciao goodbye c'est pas contre vous c'est juste que j'ai la flemme et je pense que ça c'est une maladie très répandue chez nous donc voilà je voulais juste faire une explication concrète sur le point sur la communauté qui existe et qui commence à se lancer si vous voulez en faire partie le ts et la page facebook les deux seuls points sur lequel je serai sur lequel on pourra être tous d'accord deuxième chose sur mon compte steam j'accepte tout le monde je joue avec tout le monde sous condition vous êtes sur le ts et que vous êtes un minimum poli avec moi encore une fois je suis pas une roue de secours je suis là pour vous aider y'a pas de souci mais je suis pas là pour faire tout le taf à votre place donc c'était un peu une vidéo explication de ce que j'ai subi là ces deux dernières semaines depuis de depuis la reprise et depuis que les gens voient me lancer sur différents jeux c'était c'était pour faire un point important que je considérais pour moi et vous dire où j'en étais du projet qui est lancé le ts existe il n'attend plus que vous et les gens qui sont dessus aussi puisque ça fait trop longtemps que je parle j'ai fermé ma gueule pour le moment et vous aurez très très prochainement une vidéo avec les trois premiers membres de dd one for all les trois premiers à être présents sur le ts et apporter le tag de même donc c'est oui c'est une espèce d'honneur que je vais faire une petite vidéo alors honneur que je veux faire mais c'est pour vous montrer que j'ai envie de jouer avec des gens pas que sur payday je vous rappelle que j'ai d'autres jeux qui sont présents dans la communauté j'en profite il ya un rebossier pour l'instant je suis en train de m'entraîner c'est pour ça je joue un peu caché mais je m'entraîne je suis une vraie brelle j'ai starcraft 2 là par contre j'ai toujours trouvé personne qui joue à starcraft 2 donc s'il y en a qui se reconnaît dans le tas fait moi c'est une copain j'ai envie de jouer il ya diablo 3 bon c'est plus pour faire du fun mais franchement diablo quand on y va à 4 c'est du yolo et c'est marrant et après j'essaierai de trouver d'autres jeux mais c'est déjà si j'arrive déjà à trouver des gens qui jouent régulièrement sur ce genre de jeu ce sera déjà pas trop mal voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires positifs que j'ai reçu ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce genre de retour je me fais chier à tout lire cette fois c'est promis sur sur les vidéos de reprises j'avoue que les anciennes vidéos j'ai un peu la flemme parce que c'est des vidéos périmées mais je lis tout ce que vous marquez ça me fait énormément plaisir et du coup je suis très motivé pour pour recommencer sérieusement la chaîne peut-être investir dans du matériel vidéo mais pour l'instant j'ai pas d'argent donc voilà le problème il est là et du coup on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo et encore merci à plus tard